Vous êtes bourguignon, vous êtes franc-comptois, vous pensez connaître la région sur le bout de vos doigts. Eh bien c'est votre point de vue. Nous on va vous présenter quelqu'un qui va vous faire sortir des sentiers battus ici à Beaune. Bonjour Pascal Minguet. Bonjour Maëva, bienvenue à Beaune. Vous observez quoi là, une statue ? On trompe l'œil, une statue, mais c'est surtout un puits et ça cachait une pompe. Tout simplement, et là on est dans plein cœur de Beaune. À Beaune il y a plein de surprises comme ça ? Il y en a plein, je vous emmène. On y va. Pascal est un griteur, comprenez, haute en anglais. Sa passion, faire découvrir Beaune à sa façon, une visite assurée bénévolement est garantie 100% atypique. Pascal, vous m'avez dit qu'on sortait des sentiers battus, mais là, Place Cardeau, c'est la place la plus connue de Beaune. Oui évidemment, on est obligé d'y passer, mais quand on est griteur, on a des tas d'autres choses. Je vous emmène ? On va où ? Ah, à la goutte de lait. Allons. Alors ici, on arrive dans un endroit un peu secret, une cour que les touristes ne fréquentent pas. Ça s'appelle la goutte de lait. Pourquoi la goutte de lait ? C'est simplement parce que pendant la guerre de 1870, il y avait des famines, etc. Les hospices ont décidé de distribuer des petites bouteilles de lait. Alors c'était du lait de vache, parce que les hospices possèdent aussi des fermes, etc. Et donc, cette distribution pour les femmes qui allaient, s'est faite de 1870 à 1974. Et là, on retrouve bien le rôle d'aide et d'aide aux plus malheureux des hospices. Pascal, j'ai trouvé un autre puits. Oui, alors toujours un puits, il y en avait partout à l'époque. Et en fait, au-dessus, vous voyez cette tête bizarre ? Alors, la légende dit que c'est un mouton, j'ai tendance à y croire. Et le mouton s'appelait le robin en Bourgogne. Et on dit que le mot robinet viendrait de là. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'adore cette anecdote et tout le monde la reprend. Être griteur, c'est avant tout un état d'esprit. Pascal n'a pas le statut de guide touristique. La visite qu'il propose se destine avant tout aux curieux de nature en quête de partage. C'est toujours une conversation, une balade avec un griteur. On est de 2 à 6 maximum. Et on échange. Et en fonction de ce dont on parle, on va voir une chose, une autre. C'est exactement comme si on était avec des amis, en fait. Pascal, vous m'emmenez sur le parking de l'hôpital ? C'était l'hôpital jusque dans les années 60. C'était l'hôpital de Beaune, les Hospices. Là, on est à l'arrière des Hospices. Ici, c'était la maternité. Et puis, on va aller dans un endroit que les gens connaissent moins bien. Et oui, c'est les entrées secrètes. Les Hospices de Beaune accueillent 450 000 visiteurs par an. Son arrière-cour est libre d'accès et pourtant personne ne s'y aventure. Un endroit secret qui abrite un jardin d'exception. Mais notre présence n'a pas échappé à l'œil averti d'un touriste. Je vous fais le musée du vin. Eh bien, c'est juste là, vous êtes avec moi. Ok, merci. Vous êtes allé aux Hospices ? Tout à fait. Bon, et alors ? Je vous ai vu dans les cours. Ah bon ? Ah oui, mais nous, on est passé par une entrée secrète. Voilà. Je vais vous montrer un petit truc. Si vous avez le temps, il faudra faire un petit tour sur les remparts de Beaune. Venez voir. Oh, ben, puis c'est ouvert en plus. On a beaucoup de chance. C'est ouvert. Vous pourriez solliciter un griteur ? Pourquoi pas, oui. Si on sait où trouve ces gens-là. Directement sur Internet. Ah d'accord. Griteur, et puis vous tapez Beaune, Dijon, du Saint-Georges, il y en a partout. Et puis même ailleurs. C'est super bien. Cette passion anime Pascal depuis 2014. Il assure 16 visites par an. C'est un bouton. Enfin, c'est j'ai pas de geschrieben. Bonne, je m'ai pas trouvé. – Sous-titrage FR 2021